... Le Jacques Messrindura français, c'est moi. Je ne regrette rien, je ne regrette pas, moi j'assume ce que je dis. Envers Marine Le Pen, tout en casque elle ne se calmerait pas, moi je ne me calmerais pas non plus. Quand elle dit anti-islamique, tout ça, moi je suis un musulman, ce n'est pas parce que je suis musulman que je suis terroriste. Et quand elle a mis les femmes, comme je l'ai dit à madame la juge, quand elle a mis les femmes avec la burqa et des missiles et des grenades, tout ça, des kalachnikovs, ben là elle nous prend ma religion pour des terroristes. Et les femmes qui portent la burqa vont au travail, elles font leur chose. Ce n'est pas tous des terroristes, voilà quoi. Ça ne veut pas dire ce qu'on porte la burqa ou quelque chose, c'est ça que je défends. Il est inacceptable qu'on puisse se permettre de traiter une femme de pute, de lui dire qu'elle doit aller faire des pipes dans les tournantes, dans les caves, avec tout un vocabulaire qui rappelle les difficultés terribles des cités. Tout ce vocabulaire a pour effet de renvoyer une image en plus négative, non seulement de la femme, mais des jeunes des banlieues. A la prochaine, monsieur. Croyez-moi que vous mourrez toujours sur votre chemin. Moi aussi, vous mourrez toujours sur le dos. Parce que vous ne me faites pas peur. Mario m'aura toujours sur le dos, comme je vous ai dit. Comme je vous ai dit, Mario m'aura toujours sur le dos. Dégagez, monsieur. Allez, vous êtes dans un tribunal ici. C'est vous, dégagez. Allez, dégagez. Vous êtes un monteur en plus. Dégagez. Vous êtes dans une vitesse, monsieur, en disant dégagez. Allez, oui, oui, parce que j'ai le droit de pouvoir m'exprimer librement devant des caméras, monsieur. Ce monsieur a déclaré que c'était pour se faire de la pub. Ne l'oubliez pas. Ce n'était pas pour mener un combat moral extraordinaire. C'était pour se faire de la pub. C'était pour se faire de la pub.